Qu'est-ce qu'il fallait faire pour en cas de victoire en quart, pouvoir recevoir aussi une demi. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a un peu de frustration, il faut être content de ce qu'on a fait aussi, il ne faut pas oublier d'où on vient. C'est normal et je trouve ça bien aussi qu'il y ait ce petit goût amer, qu'il y ait une âme de compétiteur dans l'équipe et qu'on aurait voulu faire plus. Parce que tous les détails sont importants dans ce niveau d'Europe. C'est vrai que jouer en France en demi, c'est… Bien sûr, ça aurait été énorme pour nous, pour la famille, les supporters. Donc c'est sûr, ça aurait été bien marqué. D'ici là, il faut gagner aussi ce quart de finale à domicile. Parce que voilà, on l'a vu, le Racing, l'an dernier, on est allé gagner chez eux. Donc voilà, il ne faut pas se prendre pour d'autres. Ça aurait été super. Mais maintenant, c'est comme ça, on va se contenter de ça. En fin de première mi-temps, on prend un essai un peu facile sur un lancement de première main. Donc voilà, c'est pour nous les trois quarts. Et après, on a des occasions, on est trop pressé. On sent qu'on domine cette équipe. Mais vu qu'on sait qu'on domine cette équipe, on est un peu trop pressé. Alors que je pense qu'on prendrait un peu plus le temps, ça aurait été plus simple. Et voilà, on peut parler de l'arbitre en fin de match. C'est comme ça. Donc ça va être costaud. C'est bien de recevoir un quart, mais ça ne fait pas une victoire. Il va falloir se préparer parce que c'est une belle équipe de l'Uster. Il faut rebasculer sur une séquence sans les internationaux, tous ceux qui partent avec le 15 de France. Ils sont nombreux à Toulouse, ça va être compliqué à négocier. Toulouse a l'habitude de ces périodes. Donc voilà, c'est bien pour ceux qui ont un peu moins de temps de jeu. Et voilà, on a l'habitude, on va se serrer. On va essayer de faire du mieux possible. Merci beaucoup. Merci à toi. Un quart de finale à la maison, mais échouer à cinq petits points, d'avoir cet avantage du terrain jusqu'en demi, ça laisse pas mal de regrets. Ouais, c'est bête parce que l'objectif avant tout, c'est de recevoir le quart de finale à la maison. Si en début de saison, on nous avait dit on gagne six matchs sur six, tout le monde aurait signé. Et puis finalement, on a peut-être un tout petit sentiment d'inachevé que je pense est normal, mais qu'il va falloir vite gommer pour passer à la suite et se concentrer sur le top 14 et sur les échanges à venir. Tout petit, ces regrets, quand on voit qu'ils ont été énormément sanctionnés en mêlée, qu'il y a un carton jaune qui arrive à la 80e, c'est plus que ça ou il y a la rage sur le terrain ? La rage, j'irai pas jusque là, mais c'est un sentiment d'inachevé et puis je pense que c'est le step du dessus. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années encore, on était 12e du top 14. On a remonté un quart de finale, après champion, on commence à bâtir ce club petit à petit, cette génération petit à petit. Enfin, bâtir ce club, c'est un petit peu orgueilleux peut-être, mais on construit avec notre génération. On apprend à chaque sortie, je l'ai déjà dit récemment, et ce match nous apprendra beaucoup pour la suite, je l'espère. Ce sera le premier quart de finale depuis dix ans à Toulouse. Oui, effectivement, on a hâte de cette échéance. On sait que le Stadium, c'est toujours une atmosphère incroyable, qui plus est un quart de finale de Coupe d'Europe. Donc ça va être le step du dessus pour nous, et on va pouvoir se tester et voir ce qu'on vaut vraiment parmi les meilleures équipes d'Europe. Dans le dernier quart de finale, vous aviez, enfin pas vous, mais vos prédécesseurs, avez carrément gagné la Coupe d'Europe. Vous croyez au signe, il y a dix ans tout juste ? Non, moi je ne crois pas du tout au signe, désolé, mais on verra. Si on gagne le quart, il faudra gagner la demi, et si on gagne la demi, il faudra gagner la finale. Donc on va prendre les choses étape par étape. Un quart face à l'Euster. Un quart face à l'Euster, d'accord. Mais écoutez, on va faire tout ce qu'on peut pour défier les Irlandais. Ça veut dire quoi ? Peu importe l'adversaire de toute façon ? Peu importe l'adversaire, oui. De toute façon, on allait le jouer dans tous les quarts, le quart de finale. Maintenant, je pense qu'il y a une place pour la récupération qui va être très importante. Il faut aussi, et c'est la complexité de ce championnat qu'on gère le top 14 le week-end prochain, donc switcher de l'un à l'autre, ça va forcément être évident. Et il va falloir qu'on négocie du mieux possible la transition. Il a pris des nouvelles de Dorian, de Charlie, c'était des graves blessures ? Alors Charlie, apparemment, ce n'est pas trop trop grave. Dorian, je ne sais pas, vu la tête qui tirait, ça a semblé un petit peu plus. J'espère qu'on se trompe et que ça ne sera rien de trop grave. Il va falloir courber les Chines, c'est un peu les montagnes russes au niveau émotion, parce qu'il y en a qui s'en vont aussi. Vous avez des blessés, comme tu dis, ça continue. Il faut avoir quatre matchs sans vos internationaux. C'est particulier ce qui arrive. Vous êtes qualifiés, il y a de la joie, mais il faut rester focus. Oui, alors l'année dernière, c'est vrai qu'on s'en était très bien sortis. On avait réussi à gérer les périodes sans nos internationaux. Maintenant, j'espère qu'on va réussir mieux qu'en ce début de saison. C'est vrai qu'on a énormément de joueurs à rappeler. Donc, c'est une période qui est compliquée pour nous, parce qu'on arrive aussi à un moment où on commence à fatiguer un petit peu. Donc, on va voir comment on arrive à gérer. J'espère qu'on va pouvoir montrer de belles choses et continuer sur la dynamique qui est la nôtre aujourd'hui. Alors, mon dernier match à droite, ça devait être Bordeaux, il y a deux ans en top 14. Un truc comme ça. T'as été surpris de Téphanie ? Ah bah oui, je ne m'attendais pas à ce que les deux droitiers se pètent. Mais bon, quand j'ai vu Doudou qui est sorti, j'ai vite relacé les crampons et je suis allé sur le terrain. Après, c'est un poste que j'ai déjà beaucoup occupé par le passé, notamment dans les sélections moins de 20 ans, mes premières sélections. Donc, il m'en a fallu quelques-unes pour me remettre. Je n'ai pas la prétention de dire que je peux être performant de suite à ce poste-là, mais je l'ai déjà fait par le passé. Donc, on verra. Et heureusement, on a des joueurs de qualité comme Paulo Tafili ou David Denu à droite. Donc, je ne m'en fais pas trop pour ça. On a le sentiment que l'arbitre a tardé à sortir le carton de votre domination dans ce secteur. On partage aussi ? Moi, ce n'est pas trop le carton qui me chagrine. Pour moi, il y a des essais qui sont sur la ligne. Bon, après, l'arbitre, je n'ai aucun contrôle dessus. Il a fait la meilleure partie qu'il a pu. S'il s'est trompé, tant pis pour nous. S'il a été bon, tant pis pour nous aussi, j'ai envie de te dire. Mais dans tous les cas, je ne discuterai pas de sa prestation. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Merci.